Qu'est-ce que l'ADEME ? À l'ADEME, nous avons tout un panel de dispositifs de mobilisation des entreprises, et notamment des TPE et des PME, qui vont sur de la sensibilisation, mais on a aussi des aides au conseil pour faciliter le passage à l'acte, également des aides à l'investissement, et puis tout un panel aussi d'interventions liées à la formation ou du soutien à la réglementation. Par rapport à ces dispositifs que l'on peut appliquer à différentes thématiques, on a actuellement deux dispositifs assez innovants. Le premier, TPE et PME gagnantes sur tous les coups, qui visent à travailler avec des entreprises qui ne nous connaissent pas, donc on met le premier pied à l'étrier de ces entreprises sur nos sujets, et puis un dixième dispositif innovant, qui est un dispositif plus stratégique, plus pour des entreprises matures qui veulent avancer sur leur stratégie carbone. Pour le premier dispositif innovant, qui s'intitule TPE, PME gagnantes sur tous les coups, l'idée c'était d'arriver auprès des entreprises pour qui la priorité n'est pas de travailler sur les aspects énergie et environnement, et de leur prouver que, finalement, regarder ses consommations d'énergie, ses consommations de matière, sa production de déchets, les regarder et voir les marges de manœuvre, ça permet de générer des économies financières. Donc tout l'enjeu de ce dispositif, c'est de faire en sorte que ces entreprises adhèrent à cette initiative de « je vais regarder côté énergie, côté déchets, côté matière, parce que derrière je vais y retrouver des économies financières » et dans ce cadre-là, donc on est dans ce dispositif un petit peu de chasse au gaspille, si on peut dire, mais on a voulu innover dans le financement de cette opération, c'est-à-dire que l'entreprise, on sait que souvent c'est difficile de signer le premier chèque, finalement pour avoir ce travail de conseil, cette prestation de conseil, et donc on a choisi finalement de dire à l'entreprise « si vous êtes partant, nous on vous envoie un prestataire qu'on a formé à cette méthodologie, qui va établir avec vous un plan d'action qui va être chiffré économiquement. » Et finalement, vous ne rétribuez cette prestation que dans la mesure où il y aura un certain seuil d'économies qui auront été identifiées, pour lesquelles vous vous engagez à les mettre en œuvre, et le prestataire va vous accompagner pendant un an pour mettre en œuvre ces économies. Donc l'idée, c'est bien de travailler sur des entreprises qui n'ont pas fait grand-chose, ou qui commencent juste, de leur montrer qu'assez rapidement, on peut faire des premiers « quick wins » et après, bien sûr, on ira vers des démarches plus matures, plus engageantes, avec de l'investissement, mais dans un premier temps, montrer que les économies d'énergie, les économies d'attirent déchets, ça peut rapporter à l'entreprise déjà dans un premier temps. Le deuxième dispositif innovant sur lequel on travaille actuellement, c'est le dispositif ACT, pour Assessing Low Carbon Transition. C'est une méthodologie qu'on a développée il y a deux ans maintenant, et qui vise à évaluer la stratégie climat des entreprises, afin de savoir si elle est compatible avec une transition bas carbone. On l'a testé du coup en 2016 avec des grandes entreprises, mais on a décidé aussi en 2017 de le tester avec des petites et moyennes entreprises et des établissements de taille intermédiaire, on en avait une trentaine, 30 PME-ETI, et c'est quelque chose qui marche bien, qui permet effectivement d'évaluer la stratégie climat des entreprises, savoir si elle anticipe un monde bas carbone, et ça permet aussi pour les PME d'être aussi un référentiel de progrès, c'est-à-dire qu'avec cette photographie-là, de sa stratégie climat, elle va identifier ses points forts et ses points faibles, et du coup elle va pouvoir travailler sur ces points faibles pour vraiment être capable de transitionner vers un monde bas carbone. En termes de méthodologie, ce dispositif s'intéresse aux objectifs que se fixent les entreprises en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, savoir si ces objectifs sont compatibles avec un objectif 2 degrés, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, ça c'est le premier point important de l'acte, et le deuxième point, est-ce qu'elle met en œuvre les moyens en termes d'investissement, de recherche et de développement par exemple, en termes d'organisation pour atteindre ces objectifs de réduction. Alors, du côté de l'agence de l'ADEME, puisqu'on est une agence de financement, on a différents dispositifs de soutien financier, qui sont essentiellement, majoritairement sous le registre de la subvention, que ce soit pour des études, du conseil, ou pour de l'investissement, avec le fonds chaleur notamment. On essaye d'innover avec ce dispositif TPE, PME gagnante sur tous les coups, où finalement l'entreprise a été aidée dès le départ et ne finance une partie que sous condition de résultat. Et puis, également, dans le cadre de tout ce qui est politique énergétique, politique climat, le gros dispositif de soutien, c'est quand même le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, au niveau des freins, ce qu'on observe généralement sur tous ces sujets relatifs à la transition bas carbone ou à l'énergie, c'est toujours des problèmes de coût et de temps disponibles au niveau des entreprises. Et puis, c'est aussi des sujets qui ne sont pas forcément prioritaires pour l'entreprise et qui peuvent aussi considérer ça comme potentiellement complexes. Donc voilà, c'est ce qu'on observe de manière un peu générale sur les sujets sur lesquels on travaille. Après, du coup, il y a quand même un intérêt, et nous, on doit, du coup, à l'ADEME, mieux travailler sur les leviers et notamment sur mieux identifier, du coup, mieux faire le lien entre la transition écologique et puis l'intérêt que peut avoir l'entreprise par rapport à cette transition écologique. Convaincre aussi, dans l'entreprise, c'est aussi les dirigeants. Et puis, convaincre aussi toute la sphère autour de l'entreprise, tout l'écosystème, pour qu'elle soit incitée à travailler sur la transition bas carbone, sur les économies d'énergie ou sur d'autres sujets en général. Il y a deux niveaux de professionnalisation, finalement, de montée en compétences. Il y a en interne à l'entreprise, c'est clair que si on propose une opération, un audit énergie, si on propose une opération comme acte, il faut avoir une capacité en interne d'accueillir, finalement, ces démarches-là et de savoir après les utiliser pour concrétiser. Donc, il faut qu'on ait ce type de soutien en interne aux entreprises. C'est pour ça qu'à titre d'exemple, on a monté un module de formation qui va être financé par le dispositif des C2E qui s'appelle ProRefi et qui finance un parcours de formation dans les sites industriels pour monter en compétences pour un référent énergie dans l'industrie. Donc, on a besoin d'avoir cette capacité d'appropriation en interne sur nos thématiques. Et le deuxième axe de travail sur la montée en compétences, c'est la professionnalisation, c'est notamment les métiers du conseil, les bureaux d'études, à qui finalement on propose nos méthodologies, que ce soit actes, que ce soit TPE gagnantes sur tous les coups, ou des audits, des marges d'éco-conception. Et là, il y a aussi tout un panel de formation, d'outils de montée en compétences pour que ces prestataires, ces intermédiaires, puissent vraiment porter à connaissance d'entreprise toutes ces marges de manœuvre et l'inciter, au-delà du conseil, à passer à l'acte.